Bien bonjour à tous, bienvenue dans Envrac, et dans cette vidéo on va voir comment faire en sorte que son clavier Logitech s'éclaire en fonction de ce qui se passe dans un jeu. Alors tout d'abord je vais vous demander de désinstaller si vous avez ce logiciel sur votre PC, qui est le logiciel le plus connu pour contrôler les périphériques Logitech, étant donné qu'ils ont sorti un nouveau, qui s'appelle Logitech G-Hub. Donc vous procédez à l'installation, je vous mettrai le lien dans la description, en prenant bien soin de désinstaller l'ancien, même s'il me semble qu'il fait la désinstallation tout seul, mais bon. Et vous allez lancer ce logiciel. Donc il est probable qu'il vous demande de redémarrer votre PC après l'installation, vous le faites. Et après vous le démarrez, vous pouvez déjà voir que la charte graphique est beaucoup plus récente. Moi je vais vous donner l'exemple pour un clavier G-513, je précise que tous les claviers Logitech sont compatibles, sauf les claviers dont les touches ne sont pas réglables une par une. C'est à dire que là par exemple je peux mettre mon A en rouge, mon E en vert, ça ne pose pas de problème. Ensuite vous allez aller dans la molette en haut à droite de paramètres, et vous allez vous assurer que la permission pour le contrôle de l'éclairage par le jeu et les applications est bien cochée, étant donné qu'on va installer une application qui va venir contrôler votre clavier. Ensuite je vais vous mettre un lien dans la description qui renvoie vers un logiciel qui s'appelle Aurora, qui est disponible sur GitHub. Voilà, donc je vous mettrai le lien, vous pouvez le chercher aussi sur Google. Vous descendez, et là on a le dernier release qui nous propose d'être installé, donc je clique dessus. Ensuite je vais venir télécharger le .exe en setup. Là il me propose de le télécharger, je vais l'enregistrer ici. Voilà, je double clique dessus, alors soit vous allez le chercher, soit il vous l'affiche en haut, mais ça je pense que vous savez faire. Ensuite il va me proposer les droits d'administration. Voilà, donc je les accepte. Voilà, donc déjà ce que je vous propose de faire c'est fermer votre navigateur, étant donné qu'on n'aura plus besoin. Ensuite c'est un installateur normal, on me demande d'installer, on me demande où je veux l'installer, vous l'installez où vous voulez. Voilà, moi je vais laisser par défaut. On me demande si je vais créer un accrocié sur le bureau ou non, et je procède à l'installation. Voilà, et ensuite à la fin on me propose de lancer Aurora, ce que je vais faire. Alors, le logiciel Aurora détecte que j'ai un clavier Logitech, donc il va me donner les instructions pour mettre en oeuvre Logitech, l'ancien logiciel. Donc moi je vais vous résumer ça, donc je vais fermer ça, je vais vous résumer ce qu'ils ont dit. Donc déjà ils vous ont demandé d'activer ça, ce que je vous ai déjà fait faire. Très important aussi, donc moi je vais vous donner l'exemple pour Overwatch, que j'ai installé juste ici. Vous avez plusieurs profils en haut, comme sur l'ancienne application. Donc vous pouvez cliquer, et là vous avez vos jeux et applications. Là j'ai le profil par défaut quand je suis sur le bureau, et quand je lance Overwatch en fait, Logitech va me lancer ce profil là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver ça. Le lancement de profil comme ça permet de faire changer votre clavier en fonction de ce qui se passe dans le jeu. Par exemple sur CSGO ça marche plutôt bien, mais en l'occurrence pour Overwatch par exemple ça fait pas grand chose, donc c'est pas très utile pour nous. Une fois que c'est fait, donc vous faites pour tous vos jeux qui vous ont rajouté, par exemple si vous avez chez CSGO, c'est probable qu'il y soit aussi, vous allez le désactiver. Donc je vous refais, vous allez dans Overwatch par exemple, paramètres et désactiver. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous pouvez fermer Logitech.jup, sachant qu'il reste en arrière-plan, je précise, il est juste là. Ensuite on arrive sur Aurora, donc là c'est un petit peu compliqué, mais globalement je vous résume l'interface. Ici vous avez ce que vous avez sélectionné, et là vous avez les jeux qui sont disponibles. Il y en a pas mal, ils ne sont pas tous, donc notamment Overwatch, si je clique dessus, voilà. On a cette interface, on peut voir qu'il y a un message rouge qui nous dit que notre clavier n'a pas été sélectionné. Donc on va aller dans la molette, device and wrapper, et on va sélectionner le clavier préféré. Alors là, normalement il n'y aura pas votre clavier, sauf si vous avez beaucoup de chance. Mais globalement, vous voyez comme m'est fait mon clavier, moi celui qui se rapproche le plus c'est celui-là. Voilà, c'est même exactement le même, c'est pas forcément les mêmes touches partout, mais globalement c'est la même chose au niveau disposition des touches. Par exemple si je prends celui-là, vous voyez qu'il n'y a pas de pavé numérique, donc ça va poser problème. Alors que celui-là il y a un pavé numérique, donc tout est bon. Vous pouvez voir que déjà mon clavier là, il s'est mis en mode comme sur la photo, c'est-à-dire que il m'affiche l'utilisation processeur et l'utilisation de la mémoire. Le range c'est la mémoire, le processeur c'est le bouton. Ensuite une fois que c'est fait, on va aller sur le jeu concerné. Moi c'est Overwatch, et attention, il ne faut pas se faire avoir. A chaque fois que vous allez dans un jeu, vous allez lire ce qui est marqué dans Overview. Donc vous cliquez sur Overview et là vous lisez. Si vous n'arrivez pas à lire l'anglais, vous mettez toujours la traduction. Moi je vais vous traduire, globalement ce qu'ils disent, c'est que Overwatch a besoin d'un patch pour fonctionner. C'est-à-dire pour que par exemple si je sélectionne Brigitte, j'ai une couleur spéciale, et bien va falloir que je patch le jeu. Donc je fais patch Overwatch. Là il me demande d'aller chercher le jeu en fait. Donc je vais aller chercher, voilà Overwatch. Ok, et là il me dit que le patch a bien été appliqué. Il dit ForRazer, mais peu importe, ça marche aussi pour Logitech. Une fois que ça c'est fait, si je vais lancer mon jeu, je vais vous montrer, je lance mon jeu. Voilà, donc j'ai lancé mon jeu pour vous montrer. Là je suis bien dans le jeu. Si je vais sur le bureau, mon clavier est bien en mode processeur et RAM. Et si je vais sur le jeu, mon clavier s'éteint. Alors c'est tout à fait normal, étant donné que je ne suis pas vraiment en jeu. Si je vais en champ de tir par exemple, et que je vais venir sélectionner un personnage, voilà, déjà le clavier devient orange, c'est un truc assez joli. Si je sélectionne par exemple Brigitte, voilà, le clavier devient rouge. Et j'ai mes touches qui sont configurées en fonction de ce que je peux faire avec Brigitte. Si je change de perso, je prends par exemple Macri, hop, le chiffre par exemple, là c'est mis en avant. Donc pour chaque personnage, on a une couleur différente. Bon, je ne vais pas tout vous les faire. Si en ulti, ça fait un effet assez spécial, c'est vraiment sympa. Voilà, et c'est valable pour tous les jeux. Donc je reviens en mode bureau. Je vais vous donner 2-3 petits tips autres. Donc déjà, vous pouvez forcer un profil en cliquant dessus directement. Si je vais là, il le force en Overwatch. Si je vais là, il force en mode bureau. Vous pouvez faire des modifications, ça je ne vais pas trop rentrer dans le détail. C'est valable pour tous les jeux, il y a des jeux, c'est beaucoup plus simple. Si vous voulez réduire, aura autre qui soit dans la barre des tâches comme ça. Vous faites fermer et vous faites non. Voilà, c'est pour le savoir. Et il se met en arrière-plan complet. Dans les paramètres, vous pouvez vous amuser à regarder un peu ce qu'il y a dans les General Settings. Ça peut être intéressant qu'il se démarre en même temps que Windows, etc. C'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, et vous en aurez sûrement, vous n'hésitez pas dans les commentaires, je vous répondrai. Et moi, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada